Salut les amis, amis traders, j'espère que tout le monde va bien, franchement je suis très heureux de vous retrouver dans cette petite vidéo, je crois que ça va être une longue vidéo en fait, parce que j'ai décidé en fait de vous raconter ma vie, parce que je suis là en train de vous donner des conseils, en train de faire le zouave, de faire le mariole, ce que vous voulez, mais je pense qu'il est important que je vous présente ma vie, et que vous compreniez l'importance, vraiment l'importance de miser sur soi-même, réellement, et de ne pas laisser notre enquête, l'entourage, nous dire quoi faire, comment penser, quoi dire, comment manger, comment nous habiller, comment nous habiller, comment penser, etc, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, donc déjà, je suis né en France, en 1998, ma mère m'a abandonné à 10 jours, j'ai jamais vu ma mère, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai toujours pas vu ma mère, je la connais pas, mon père m'a élevé, mon père est parti vivre au Maroc par son travail, mon père est un architecte, il a fait des compagnons, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, je te salue, et donc mon père a fait des compagnons, et par son voyage, il a beaucoup voyagé, finalement, il a décidé de s'installer au Maroc, moi, sur son bras, j'ai 4 ans, on décide de se marier au Maroc, on se marie avec une magnifique femme, du nom de Yéminah, moi, en ce moment, je suis à l'école, je fais l'école française, j'ai fait tout le cursus là-bas, toutes les écoles, primaires, collèges, lycées français, donc mon père se marie là-bas, j'ai 9 ans à ce moment-là, avec une femme magnifique, du nom d'Yéminah, et ils ont une super petite fille, qui s'appelle Monia, de ma de mes soeurs, et à l'accouchement de la deuxième, elle décède, cette femme, je l'ai appelé maman, c'était ma mère, je la considérais comme ma mère, elle décède à ce moment-là, j'ai 12 ans, là a commencé, pas mon arrogance, mais ma révolte contre le monde, et j'ai commencé à grandir réellement, psychologiquement, et à ce moment-là, donc grosse fugue déjà, à 12 ans, de mes 12 à 14 ans, j'ai fugué pendant 2 ans, je continue à aller à l'école, mais je n'y allais pas chez moi, mon père était un autre emminable, il m'a quand même élevé, il m'a assiduit qui a changé mes couches, mais sa présence psychologique, je ne l'ai jamais eue, je ne l'ai jamais eue, finalement, pour vous dire, l'alphabet, je ne le connaissais pas, je l'avais appris en CM2, mon père, ça ne s'en était jamais rendu compte, il s'en est rendu compte une fois, parce que la prof, on s'est un bien rire, on nous dit, pour demain, vous allez me réciter l'alphabet, mais à l'envers, dans ma tête, j'ai fait, oh là là, merde, déjà, je ne le connais même pas à l'endroit, il va falloir que je le récite à l'envers, donc du coup, chez moi, le soir, j'avais double travail, un, apprendre l'alphabet à l'endroit, pour ensuite pouvoir l'apprendre à l'envers pour le lendemain, mon père est rentré, il a m'entendu réciter l'alphabet, donc à l'envers, il rentre, il me dit, mais pourquoi tu récites l'alphabet ? Enfin bref, pour vous rendre compte, et quel point mon père n'était pas présent, son travail l'apportait beaucoup plus, je décide donc, au moment du lycée, pareil, grosse dur, vraiment, l'élève, j'étais attachant, mais fouteurs, fouteurs de troubles, carrément, donc même le lycée, je n'y allais pas, j'allais juste pour l'examen, j'avais 6 de moyenne en BEP comptabilité, mais je n'allais pas encore, pour dire, même l'examen, je ne suis pas allé passer, j'ai décidé de faire la fête la veille, et voilà, donc déjà, vie de famille très compliquée, dès le départ, une mère qui m'abandonne à la naissance, une fois que j'ai fini mon BEP, j'arrive en France ici, je galère, d'accord, je ne connais pas la France, c'était la première fois que j'arrivais en France, d'accord, c'était la deuxième fois que j'ai mettais les pieds, parce que j'y suis né, mais j'étais à l'âge de 4 ans, je suis revenu qu'à l'âge de 18 ans, je commence à travailler, je trouve un travail, enfin, je suis audacieux, je vais voir une bonne intérim, la meilleure bonne intérim de Paris, qui s'appelle KS Interim, je vais le dire, c'est une boîte, meilleure bonne intérim dans le milieu des cosmétiques et de la parfumerie, et moi c'est un milieu qui m'intéressait, clairement, déjà, j'avais une idée bien préconçue de dans quoi je voulais travailler, si jamais j'arrivais ici, il est hors de question que je sois maçon, j'ai un grand respect pour les maçons, mais je serai une coliose depuis que je suis petit, et pour moi le côté luxe m'a attiré beaucoup plus que le côté terre, je ne sais pas, j'étais jeune aussi, mais par audace, je me suis présenté à cette bonne intérim, par audace, les amis, aucun diplôme en poche, je passe un entretien collectif, je passe un entretien collectif, il y a 14 d'un an qui sort des meilleures écoles de parfumerie, qui parle je ne sais pas combien d'or, moi je me présente, je m'appelle Yann, j'ai fait la meilleure école que je sois, c'est l'école de la rue, c'est celle qui me permet d'être en face de vous aujourd'hui, vous savez quoi, je vous jure les amis, c'est pas décoré, même pas que j'ai eu le temps de descendre en bas, que mon téléphone il sonne, et on me dit, monsieur Charteau, montez, on a du travail pour vous, cette boîte me payait environ, je t'ai payé entre 3 000 et 4 000 euros par mois, à ce moment-là, ça allait bien, après, à mes 23 ans, gros problème, je s'entendais de retourner au Maroc, et là on commençait les galères, on commençait réellement les galères, je rencontre ma femme, je me marie, encore plus de galères, problème, en fait ça allait, en fait ça allait, mais c'est au moment où elle a commencé à tomber enceinte, le moment où elle est enceinte, ma femme, donc de notre fils, les galères ont commencé, et je peux vous le dire les amis, devoir retourner chez sa belle-mère, enfin, d'aller vivre chez sa belle-mère, parce que je ne peux plus payer mon loyer, ma belle-mère qui me donne 50 dirhams par jour, et pourtant je l'ai très bien payé, j'étais payé 20 000 dirhams dans le mois, ça fait 2 000 euros, j'étais manager chez Philippe 1, store manager, ça se passait très bien, jusqu'au jour où je perds mon travail, parce que le store ferme, parce qu'ils avaient fait assez de profit, et plus de travail, donc là j'allais voir les maçons, vous savez quoi, j'allais voir, je cherchais au départ, je cherchais dans mon domaine, je ne trouvais pas, mais ma femme était enceinte, il fallait que j'emmène quelque chose à manger, vous comprenez ? Donc j'ai commencé, je ne cherchais pas, je n'arrivais pas à trouver, je cherchais, je n'arrivais pas à trouver, après je suis allé voir les téléconseillers, alors quand je passais l'entretien téléphonique, tout allait bien, mais dès que j'arrivais sur place et que je présentais mes papiers, comme je n'ai pas l'incité marocaine, en fait au Maroc, c'est très compliqué pour les étrangers, il faut faire un contrat spécial, parce que c'est au moment de la nouvelle législation marocaine, par rapport à la loi du travail, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'étrangers qui travaillaient pour des postes que les Marocains étaient capables de faire, donc ils étaient capables d'occuper, donc il y avait une discrimination, donc il y a eu de nouvelles lois, et donc j'étais en plein dans ce mouvement-là, et donc pour moi, impossible de trouver du travail avec la maçonnité française, et là j'allais voir les maçons, j'allais voir les chantiers, et je demandais 20 dirhams par jour pour amener quelque chose à manger à ma femme, 20 dirhams, je demandais, et je n'arrivais pas, même ça, je demandais, juste laissez-moi balayer, je fais ce que vous voulez, ce que vous voulez, je le fais de l'émo, juste 20 dirhams, ça fait 2 euros les amis, 2 euros. Au moment de la naissance de mon fils, pareil, il faut faire une césarienne, mais avant de pouvoir faire une césarienne, il faut faire des analyses, et je n'ai pas les fonds, sa famille non plus n'a pas les fonds, ça coûte super cher au Maroc, clinique privée, il faut ramener, il faut faire ça dans une clinique, parce que le type d'analyse demandait, ils ne font pas ça dans les hôpitaux. J'ai été obligé de faire la manche, j'ai été obligé de faire la manche pour les enfants. J'ai passé plus de 5 heures devant la formation, en pleine nuit, à demander à des gens ce qu'ils pouvaient me payer, tous ces médocs-là, il y en avait à peu près, pour 1 500 dirhams, ça fait à peu près 200 euros. C'est rien 200 euros, mais là-bas ça fait 1 600 dirhams, c'est la moitié d'une paye. Et c'est quand, vers 4h du matin, une femme qui a compris ma douleur, qui a compris ce qui se passait, elle a accepté de payer la totalité, qui m'a demandé de jamais la rembourser, clairement. Elle est venue avec moi voir ma femme, et je ne la remercierai jamais assez, cette femme, je ne la remercierai jamais assez, cet ange tombé du ciel, car sans elle, mon fils ne serait pas né, ou serait né avec des difficultés. Déjà, il y avait des difficultés pour opérer. Aujourd'hui, mon fils se porte bien, mais... Aujourd'hui, mon fils se porte bien, mais... C'est bon ? Mais voilà, les amis. Tout ça pour vous dire que... Il faut investir sur soi-même. Et donc moi, à ce moment-là, j'investis sur moi-même. Ma femme ne croit pas en moi. Elle croit pas en fait en moi, et elle croit assez que ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? À la naissance de mon fils, mon fils, à quelques jours, j'essaie de prendre mes affaires, et de venir ici en France, et de chercher une formation. Alors, je commence à me liser, je commence à chercher des formations. Et c'est là que je trouve une formation d'ingénieur mécanique. Je passe mes concours. J'ai les concours pour la main. Et même les concours, la manière, ça s'est passé, c'était un petit peu divin. Il y avait une seule place qui était éclairée dans la salle. Je m'assoie à cette place. Vraiment, je demande au ciel, je demande à l'univers, je demande à Dieu vraiment de m'aider. Puis j'étais là, je ne savais pas pour rien. Il y avait des calculs algorithmiques, il y avait des calculs de ouf. Enfin bref, il y avait des équations au troisième degré que je devais faire. Je n'avais jamais fait ça. Je n'allais même pas en cours au lycée, les enfants. J'imaginais. Mais là, quelque chose s'est passé, j'ai réussi à avoir la moyenne. Donc, j'ai eu mon concours, j'ai eu mes résultats. Et je suis devenu ingénieur. Mais suite à ça, je n'ai bossé que trois mois. Je n'ai bossé que trois mois là-dedans. Vous ne savez pas ? Après le temps sur mon diplôme, j'ai mis six mois à trouver un travail. Et même en ayant eu un travail, je n'étais pas content parce qu'encore une fois, au fond de moi, j'ai cherché ma liberté. Et peu importe l'étape que j'ai faite, au fond de moi, je n'étais jamais réellement heureux parce que je cherchais une liberté financière, une liberté de temps. Mais 100 fois plus depuis que j'ai eu mon fils. 100 fois plus. Et quand je lis ce table, je sais qu'est-ce qui s'est passé dans ce table, les enfants. Eh bien, c'est simple. C'est que moi, j'étais payé pour trouver des solutions techniques. D'accord ? Apporter des solutions techniques. Et donc, on me donnait un cahier des charges pour un projet, par exemple. Donc, je travaillais pour une niche qui déplaçait des grandes structures métalliques sur des paquebots qui venaient ensuite pour être fixées sur les plateformes pétrolières. Et donc, notre travail, c'était de concevoir des pièces de soudage de ces pièces-là sur les paquebots. Et donc, quand on me donnait, par exemple, un cahier des charges, une pièce rectangulaire qui pèse 70 tonnes et qui va coûter 700 000 euros. Moi, je viens avec mon arrogance, avec mon audace. Je change le tout. Je crée une pièce, on va dire, rectangulaire, pour faire simple. D'accord ? C'est plus un octogone, mais on va dire triangulaire. De 10 tonnes et qui est capable de supporter 100 fois plus de charges ou 30 fois plus de charges. Et qu'on vienne me taper dessus parce qu'on me dit, mais M. Chatoqui, vous allez faire ça. Vous allez respecter simplement le cahier des charges. Et ça, ça s'est produit non pas une fois, mais en trois mois, ça s'est produit au moins cinq fois. D'accord ? Donc, suite à ça, au bout de trois mois, je suis entré chez moi, j'ai déchiré mon diplôme parce qu'il y en avait marre. Moi, je n'étais pas payé. Je n'avais pas fait des études pour être un parfait petit perroquet. Alors oui, j'avais mon gosse. Mais dans ma tête, je me disais, Yann, vaut mieux que tu investis sur toi-même. Maintenant, tu cherches vraiment ta liberté financière. Pendant que ton gosse, il n'a pas encore besoin d'un iPhone 10, s'il n'a pas encore besoin de mobilier, il n'a pas encore besoin de voiture, il n'a pas encore besoin du téléphone dernier écrit, il n'a pas encore... Il a juste besoin du sein de sa mère et quelques couches. Donc, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et je n'ai trouvé personne pour m'encourager. Je n'avais personne pour m'encourager. Ni ma femme, ni mon père, ni personne. Mon père, c'est simple. Quand je lui parlais au téléphone, il se disait que je foutais n'importe quoi. Ma femme, elle a pris le gosse assez barré. Quand j'ai vu que j'ai fait mon diplôme, j'en ai fait des confettis. C'est simple. Elle a pris le gosse, elle est partie. Et donc là, je me suis retrouvé tout seul. Plus de taffes, plus rien. Je me suis inscrit au RSA. Et là, j'ai commencé à prendre le webmarketing. J'avais un vieux téléphone craqué. Je voulais la collection de chez les voisins et je m'éclairais à la bougie parce que même l'électricité s'était barré. Je ne vous dis pas la galère, mais j'en ai chalé, j'en ai chalé, j'en ai chalé. Ça a été très dur, vraiment très, très, très dur. Pendant six mois, je bouffais un bol de riz tous les quatre jours. Parce que ce que j'avais mon RSA, j'ai l'investissé, j'ai acheté des livres. Et oui, j'ai acheté des livres. Je préférais investir là-dedans que dans mon ventre. Au bout d'un moment, au bout de huit mois, au bout de huit mois, ouais, si c'est bon, sept, huit mois, mon RSA, je suis allé emprunter de l'argent encore en plus pour faire 700 euros et aller acheter un Mac. J'ai acheté mon ordinateur et là, j'ai commencé à chercher des clients. Au premier, deuxième, troisième client, je me suis déclaré auto-entrepreneur. J'ai délocalisé ensuite mon agence au Maroc. Je suis allé vivre au Maroc. Je vivais quand même prince là-bas, franchement. Encore une fois, souci, j'ai dû revenir ici. Là-bas, au Maroc, c'est là que j'apprends le trading. Qu'est-ce que c'est que le trading ? Là-bas, j'avais déjà entendu ça. L'attaque du métro 123, c'est vraiment ça qui m'avait mis ça au moment sur le conçant. J'avais 14 ans quand je regardais ce film. Le mec, un génie, d'accord ? Il a une attaque du métro 123 avec John Travolta. Le mec, c'est un ancien trader. Il crée un attentat, enfin une espèce d'attentat. Donc en fait, il crée une crise d'otage pour faire baisser le cours du dollar. Et il était le seul à avoir misé sur la baisse du dollar quelques heures avant. Le mec, il a empoché des millions. Et moi, il m'a bien fait rire justement quand il demandait 2 millions de dollars comme rançon alors que lui, sur son conseil, il se faisait des milliards. Bon bref, je pense à ce film-là qui m'a inscrit dans mon inconscient, dans mon subconscient qu'il fallait que je me rapproche du trading. Et c'est le trading au final qui est venu à moi par la suite lorsque j'étais au Maroc. Je vous passe aux détails. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et encore une fois, j'ai investi sur moi-même. Je me suis payé des formations trading de merde. Je me suis payé. Mais je ne le savais pas auparavant. Je ne savais pas que c'était des formations de merde. Je ne vais pas citer le nom ici. Mais bref. Et ensuite, j'ai commencé à essayer de comprendre la psychologie. J'ai essayé de lire tous les livres des plus grands traders. J'ai un moro et j'en passe avant d'être commencé à être rentable et chercher aujourd'hui les moyens d'être rentable en trading. Et il y en a aujourd'hui l'automatisation, les robots sont des moyens d'être 100 fois plus rentable en trading. Et tout ça pour vous dire des amis, dans cette vidéo, je ne vais pas pleurer, mais c'est dur de vous parler de tout ça. Il faut miser sur vous-même et ne jamais rien lâcher. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec le maire pour présenter le projet 5SE. En gros, il m'a pissé à la gueule. Vous voyez ? Moi, avec ma bonne gueule, il me voit arriver avec mon audace et je présente mon compte de trading. Le mec, il devient fou mais il ne veut pas y croire. Encore une fois, son subconscient lui dit que c'est impossible. Lui, le mec, il n'a connu que ce genre de taf qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire que le projet est mort. Non, non. Ça veut juste dire qu'il y a une petite barrière devant nous et qu'on va la dépasser, qu'on va aller chercher ça. Voilà, on va passer en dessous de la barrière, au-dessus, je ne sais pas exactement. Mais on va le faire, il n'y a pas de problème. On va le faire ce projet, les amis. Donc voilà, investissez sur vous-même, n'aie pas peur. Et Tami Kabbage, on parle très bien. Teddy Gass, big up à Tami Kabbage. Là, les ventes du livre Agir viennent d'exposer. Mais oui, Tami Kabbage, on parle très bien dans son livre Agir. Il faut agir, les amis. Il faut agir, il faut se bouger. Si on ne se bouge pas, il n'y a rien. Et croyez-moi, je suis le plus grand flemmard de tous les temps. J'adore rester à rien foutre. Mais je me dis que si ce n'est pas moi qui le fais, personne ne le fera. Et je ne laisse personne décider de la manière dont je vais penser, de la manière dont je vais vivre et surtout avec combien je vais vivre. J'ai réussi à faire du business, j'ai réussi à faire du fric en étant consultant web marketing. Mais je savais que ce métier avait des limites. Je n'allais jamais devenir riche avec ce métier. J'ai fait des salaires à 5 chiffres. Mais j'aurais voulu 7 ou 10 chiffres. Mais voilà, la bourse, le trading, est un moyen de mener sa vie comme on l'entend parce qu'il y a nos limites. Sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Stay on. N'ayez pas peur d'investir. C'est encore une fois dans les commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le livre que j'ai pu lire, peu importe, peu importe. Peu importe les questions. Vraiment, je suis là pour vous aider. Je ne vous ferai rien payer. Tout est gratuit. Tout ce que je vous donne, c'est gratuit. Et c'est vraiment avec un putain d'immense plaisir que je le fais parce que je veux que vous vivez la vie que vous voulez. Allez, les amis, faites un bisou. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501